En ce 8 mars 2024, je suis aux Archives nationales pour la présentation exceptionnelle des manuscrits originaux d'un discours rédigé, annoté, de la main de Simone Veil, le 26 novembre 1974. Ces lignes sont les témoins d'un moment historique de notre histoire, et en particulier de l'histoire des femmes. Le moment d'une avancée majeure pour nos droits, celui de la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse. Au moment où la France est le premier pays à inscrire dans sa constitution le droit à l'avortement, ces documents nous rappellent le combat mené par Simone Veil, à la fois comme ministre et comme militante des droits des femmes. Ces archives sont le reflet du parcours de Simone Veil, celui d'une vie qui aura été marquée dans sa chair, de ce à quoi peut conduire la remise en cause profonde des droits humains. Celle d'une vie consacrée à la défense des droits fondamentaux pour toutes et pour tous. Simone Veil a laissé une trace profonde dans l'histoire de notre pays. Au-delà des textes de loi et des discours politiques, nous en sommes toutes héritières. Grâce à son courage, elle a ouvert des possibles pour les générations futures. Alors Simone Veil, pour moi, comme pour des milliers de femmes, est une source d'inspiration. Et vous le savez, j'ai été très liée à Simone Veil. Elle aura été pour moi une figure féminine importante, essentielle. Elle m'aura accompagnée tout au long de ma vie, dans les moments compliqués, parfois douloureux, comme les plus joyeux. Lors de mon entrée dans la magistrature, elle m'a offert sa robe de magistrat. Un geste symbolique, à l'image de sa personnalité hors norme. C'est une femme qui donnait une épaisseur au mot « vie ». Son héritage nous oblige tous. Le droit à l'avortement demeure à conquérir pour tant de femmes à travers le monde. Il est même parfois menacé, là où il a déjà été conquis. Mais si la France montre l'exemple en étant le premier pays à inscrire ce droit dans la Constitution, la révolution féministe n'est pas pour autant terminée. D'autres combats sont encore à mener et à gagner. Alors, Françaises, Français des six coins de la France, de toutes les générations, je vous invite à venir à Paris découvrir aux Archives nationales jusqu'au 2 septembre ces manuscrits qui font partie de notre patrimoine historique. – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage ST' 501